Salut les amis, nous sommes chez compatriotes haïtiens ou bien chez des compatriotes haïtiens à Kigali. Ils nous ont invités à participer à un branch que va organiser la maison d'Haïti à Kigali. Alors, je vais vous amener là. Si possible, nous allons rencontrer quelques haïtiens vivant à Kigali et d'autres qui vivent dans d'autres pays d'Afrique en général. Alors, restez à l'écoute car nous allons vous amener là où le branch aura lieu. Comme annoncé, nous sommes maintenant à la maison d'Haïti. C'est la cour d'entrée et vous voyez le décor, le drapeau haïtien ainsi que le drapeau rwandais. Les deux sont hissés sur le balcon de la maison d'Haïti. Et à l'intérieur, vous allez voir, après avoir contemplé ces deux jolies demoiselles, nous allons entrer à l'intérieur pour voir l'exposition. Je vous laisse regarder tous ces beaux tableaux qui ont été exposés à la maison d'Haïti. C'est pas必要 d'abandon de la maison d'Aïti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la cour, il y avait une autre exposition, mais c'était des artisans rwandais qui venaient avec leurs produits artisanaux pour les vendre à ceux qui voulaient en acheter. Vous pouvez aussi voir, malheureusement, vous ne pouvez pas déguster ces bons plats, ces mers haïtiens. Il y avait de la banane, il y avait de la cassave miniature, il y avait aussi de la patate douce, il y avait aussi ce qu'on appelle la chitai. Il y avait des fouilles aussi sur cette table. Plus tard, vous allez rencontrer la personne qui avait préparé. Vous allez peut-être écouter tout ce qu'elle aura à nous dire à propos de ces mers qu'elle avait préparés pour cette occasion. Je vous laisse regarder l'ambiance qu'il y avait ce jour-là. Sous-titrage ST' 501 Après avoir regardé ces belles images, je vous invite maintenant à regarder des entrevues que nous ont accordées certains participants à cet événement. Restez jusqu'à la fin car nous aurons une belle surprise à vous faire. Mes amis, nous sommes au Rwanda, comme vous le savez bien, aujourd'hui nous sommes à la maison d'Aizi Akigalou. Alors nous rencontrons M. Romuald Blanchard, l'un des initiateurs de ce mouvement, qui va nous parler un peu de l'historique, je dirais, de cette initiative. Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom c'est Romuald Blanchard. Et comment ça a commencé, on a un ami ici qui s'appelle Carl Jean-Louis. Il était consultant au Burundi et au Rwanda dans les années 2000. Donc après, si ça c'est un service, il l'a laissé, il a été autre part. Et puis il est revenu en 2017. Alors il a commencé à nous dire que le Rwanda est un miracle. Il faudrait venir voir, il faudrait venir apprendre et apprécier. Et puis nous avons fait nos recherches et drôlement, on a vu que le Rwanda, la superficie est de 26.000 kilomètres carrés, comme nous autres. La population est de 12 à 14 millions, comme nous autres. Donc nous sommes très proches et même le productionnel brut, c'est très très près. Donc il nous a encouragé à venir visiter. Ce qui fait qu'on voulait venir en 2018, on n'a pas pu, en 2019, on a connu Covid, on a attendu. Et puis ensuite, finalement, en avril 2022, on est venu. Donc six amis sont venus, mais ces six amis en même temps sont aussi responsables d'entreprises. Donc on a venu, on a constaté, on a aimé et puis on a commencé à faire des éditions. La première édition, c'est de nous réunir avec 30 CEOs de l'industrie ici à Kigali. Puisque l'idée, c'est premièrement montrer la culture haïtienne, ce que nous avons d'art, de musique, de cuisine, qui sont les langages universels, puisqu'on peut ne pas se comprendre, mais on peut tout de même accepter et dire que voilà quelque chose qui est intéressant. Donc on a commencé comme ça et puis on a fait une première, une deuxième, une troisième. La quatrième, c'est cette maison que vous voyez là. C'est une présence physique, quoi que tout le monde vit en dehors du pays, mais la maison reste là pour servir comme un hub, pour recevoir les haïtiens qui veulent entrer en relation avec le Rwandaire pour ce qui est d'échanges culturels, pantenariats, collaborations et puis ensuite, business. Ok. Donc nous sommes à la dixième édition aujourd'hui. Bon, je m'ouvre un peu plus rapidement. À la dixième, nous recevons à Nankarine, qui est bien aimé ici. En même temps, nous participons à des fashion shows. Et comme vous voyez, nous nous invitons les entiers souhaités à venir partager avec nous. Donc voilà, voilà comment ça a commencé. Six personnes qui viennent et puis ensuite, les résultats, bon, c'est l'histoire. C'est ça. Alors, est-ce que vous comptez maintenant commencer à bâtir une communauté haïtienne ici, au Rwanda? Est-ce que c'est l'objectif aussi? L'objectif, elle est multiple. Tout d'abord, quand nous sommes venus, nous avons rencontré le Tobanat, qui est bien établi ici depuis quelques années. Bon, la communauté de propagande et le chat group est à 12. Quand nous sommes venus, elle était à moindre. Mais quand même, on voit qu'il y a progressivement, il y a des progrès qui se font. Et puis ensuite, oui, en effet, on voulait bien voir dans quelle mesure. Et tout d'abord, encourager à nos leaders et ensuite à notre population de venir voir. Puisque, à vrai dire, c'est un exemple, non seulement pour l'Afrique, mais pour tous les Afro-descendants qui parlent dans le monde. Et en même temps, nous avons des initiatives avec des maisons de culture ici. Et une autre chose que nous faisons, c'est que nous sommes entrés pour parler avec l'université libre de Kigali, pour une telle mesure, et faire le fond. Les étudiants là-bas qui ont fini et voient ce qui est possible. Je crois qu'il y a eu une initiative initiale au niveau présidentiel. Mais quand même, nous sommes là et nous voyons ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire petit à petit. Je vois que vous êtes beaucoup plus impliqué dans le domaine culturel. Mais qu'en est-il du domaine politique? Par exemple, nous savons que vous l'avez dit en introduction, que le Rwanda, c'est presque la même superficie, la même population que Haïti. Est-ce que vous pouvez essayer aussi, vous avez l'intention d'essayer une sorte de, disons, lien entre Haïti et le Rwanda? Là pour que les Haïtiens, le gouvernement ou bien les hommes d'État puissent apprendre de ce qui se fait ici au Rwanda. Je dois vous dire que l'initiative jusqu'à présent est purement individuelle. Ok. Purement individuelle et purement et, comment je dirais, est altruistique. Ça veut dire que derrière nous, il n'y a personne. En dehors de l'intérêt. Et je voudrais dire, un désir de voir dans le monde quelque part où les nègres sont en charge et que tout fonctionne. Parce que pas tout ailleurs, c'est difficile. Alors ici, il y a un exemple qui est établi. Alors, il faut dire que dans l'histoire, il y a des choses qui se répètent. En 1894, nous avons été l'exemple pour tout le monde. Le film, la deuxième plus grande armée de l'Amérique pendant des années. Mais maintenant, bon, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le temps d'observer, d'apprendre de l'éducation. Politiquement, il n'y a rien de politique dans ce que nous faisons. Et culturellement, je suis, ma femme et moi, la face culturelle. Ce qui arrive, c'est qu'on rentre dans un pays avec des cultures différentes. On essaie de procéder, de procéder d'approche. Le sport, la natation. Tout le monde peut se mettre d'accord de ça. Donc, nous autres, ce que nous faisons, c'est l'art, la musique, la culture, et puis ensuite, la gastronomie. Donc, nous espérons que cette initiative peut inspirer d'autres personnes à venir voir comme nous autres, venir s'inspirer, venir apprendre, venir apprécier et même répliquer. Et quelles sont les sources de financement? Parce que pour faire une activité pareille, il faut qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent ensemble. Qui sont vos partenaires? Bon, comme je vous ai dit auparavant, les 6 individus, soit même 6 personnes, qui sont impliquées dans leur business privé. Donc, ce qui arrive, c'est comme une coopération entre plusieurs organismes qui mettent leur argent ensemble, et puis qui ont du commun, et qui viennent de chercher à voir ce qu'il y a de possibilités de partenariat, de collaboration, de partnership avec les monde. Et je dois vous dire que dans ce domaine-là, Karl, par exemple, est dans la société civile, il est en travail maintenant au Burkina Faso, il est européen, et il y a Félix Achille, qui est un chimiste, chimiste, qui est dans le domaine de la culture, transformation de Mananga pour faire de l'alcool, et puis, il y a Vodka. Et puis ensuite, il y a Mildred, qui est chef d'entreprise dans le domaine de l'alimentation. Elle a une compagnie aux Etats-Unis, elle a une compagnie à l'IT également. C'est le districteur, vous avez goûté, c'est un maître, très délicieux. Et puis ensuite, il y a Andy, vous avez vu le Touching Board, le Active Board. Ce board-là, à l'intérieur, ce board-là est supposé être complètement remplacé. Tout ce qui est du Blackboard, du projecteur, tout est là. Et tout est là et à la toucher. Donc, il vend ce projecteur-là. Il est ici ? Il est aux Etats-Unis, mais il est membre d'une initiative, il est dans le domaine de la technologie de l'éducation. Très bien. Et bien sûr, il y a évidemment qui sommes dans la culture, la musique, et la culture générale, la peinture, l'art, tout ça. Et s'il y a un dernier mot, quel serait ce dernier mot à la communauté haïtienne, ici, au Rwanda, la communauté haïtienne qui aimerait visiter l'Afrique ? Alors, comme on dit très souvent dans notre milieu, le Rwanda est l'entrée idéale. pour la faute du sang pour exploiter le continent. Donc, c'est ce qu'on conseille toujours puisque, je pense, notre opinion, c'est que la transition est très douce parce que vous êtes ici, vous voyez ce qu'il y a comme infrastructure, vous voyez ce qu'il y a comme réalité. et puis ensuite, dans notre cas, arrivé ici, la première chose qui sont dans notre bout, c'est qu'il y a tellement de ressemblances à se boucher les oreilles. On penserait qu'on est à Kespov. La température est douce, la terre est jaune, les gens sont salheureuses. Donc, c'est chez nous, quoi ! Alors, comme ma femme, très souvent, c'est ce qu'elle fait, elle répète les mots de Maltama. Je suis né loin d'ici. Pourtant, je suis ici. Je suis ici. Merci. Merci. Après avoir écouté Romuald Blanchard dans son intervention, nous allons maintenant écouter son épouse, Mme Evelyn, qui va nous parler un peu de l'organisation. N'oubliez pas, les amis, de partager cette vidéo, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à Quête de Vérité. C'est un cocktail pour collaboration. et mesons, ça, les mêmes, c'est là. Mesons, ça, les villas, c'est qui est responsable, c'est qui est venu, c'est qui est venu. Bon, c'est un groupe de nous, c'est nos six, nous responsables. Mais nous n'avons pas là en plein temps. Oui, dans ce jour, nous n'avons pas là, si nous avons besoin de venir, nous avons reçu, et nous rassurer que nous avons là, qu'il y a un certain moment. Mais nous n'avons pas là en plein temps, parce que nous sommes tous basés et nous sommes dans les États-Unis. Est-ce que vous avez un plan pour nous établir ici, à un certain moment? Oui, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous avons fait, mais ça prend temps pour nous établir. Est-ce que nous venons chaque année ou bien chaque six mois? Pour le moment, jusqu'à présent, nous vons, nous venons chaque trois ou six mois. Mais pas notre temps. On va passer un seul monde, on va passer deux mondes. Donc nous essayons là en plein temps, mais chaque trois mois, il y a un monde qui l'apprend. OK. Qui message vous a donné pour les Haitiens qui vivent ici, les Haitiens qui sont en Afrique ou les Haitiens qui sont ici qui t'arrenent même visiter le Rwanda? Ah, moi, je trouve que le Rwanda c'est un prototype pour un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays et qui est un pays et qui fait un bel travail. Parce que nous sommes un prototype même pour Haiti. Donc, je souhaite que les Haitiens qui vivent, prendre le son, garder comme ça, pour nous pouvoir au moins répliquer ce qui est bon pour un pays. Merci, Abel. À présent, nous allons écouter la chef Mildred Placide, celle qui avait préparé les beaux plats qui étaient exposés à l'entrée de la salle d'exposition des tableaux. C'est elle qui va nous parler maintenant de son parcours. OK. Nous sommes Haitiens, donc c'est Mildred Placide et mouèr dans Wanda qui gali aujourd'hui. Et en réalité, mouèr net et mouèr fait Haiti, mouèr étudier Business Administration et Accounting et puis ensuite, mouèr bin mouèr que l'Esa a eu m'a fait mou kontant. Donc, mouèr viré dans la cuisine pour un pil en pil pour et Haiti et aux Etats-Unis mouèr met je dans la cuisine. et mouèr 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 pour kika permette mouèr de faire réception, 5 réception dans même moment. Donc, mouèr vin dans promouvoir réception en Haiti. Nous sommes l'un plus connu et business. en décembre de periode novembre, fin novembre à décembre était environ 10 réception par jour. Et kou nye la, mouèr mou aux Etats-Unis kote mouèr ouvri en souk ou sal. Et ensuite la, mouèr vin gade bin bay ouan dian nyo an tig de cuisine haïtienne. Donc, mouèr kote kelke mèr ki fameux mèr d'Aliti et ki soubjou mou. Et nou gen salèz mouru, nou gen piv, nou gen maniop, nou gen tout viv ki ka akopanye sa lezen. Et nou bon, bon, chiktaï haïtienne. Et so sort de sèvitche de smo kèrén ke moun gen mèr 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 sèvill lavek de ti kassav miniatur et de fuit. Donc, mèr sèvill ke mèr bayou ont i vu de tabla. Mouèr remè sa mèr 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 bayou moun gout elie mèr disponib mèr mèr dispose si mèr moun ki bes un servis mèr whatever. Merci. Ou kambaneu o téléphone ou souve nien? Oui, 786 219 9136 mèr mouw mouw website www.impex.ie et d'at com. Impex salvedi libredi impeccable. Nous fons réception depuis mouweli mouna pour remer salvedi Nous avons aussi rencontré Mme Polika, une businesswoman qui évolue à Kigali, au Rwanda. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté ou bien à qui leur obtenir des messages, non pas moi, c'est Esteri Grand Daniel Polika, moi, c'est une infirmière de profession, moi, étudier dans EUNIB, Haïti, et moi, c'est un travail avec une organisation humanitaire, qui c'est Médecins Sans Frontières, Belgique, dans des postes managériels. Depuis une année, moi, j'ai décidé de quitter le travail, quitter Haïti, les gens que nous tous connaissons, les gens qui sont toujours actuellement, nous devons prendre des décisions dans les familles, surtout que Marie, moi, j'ai travaillé en Afrique, nous sommes obligés de déplacer avec toutes les familles, et Rwanda, c'est un pays qui est vraiment actuellement, et nous avons fait le choix de Rwanda pour nous vivre, moi, j'ai une année et deux mois depuis que j'ai vécu à Kigali, et moi, je n'ai pas fini dans le but pour me chercher le travail et tout ça, moi, j'ai fini pour me garder comme adaptation à Kigali. Bon, heureusement, moi, j'ai adapté très bien et aussi que moi, je suis capable d'explorer en pile bagay dans Kigali. Moi, actuellement, moi, j'ai plus d'enquête d'opportunités d'investissement. Moi, j'ai débuté déjà avec yon salon de croissance dans Kigali, qui est vraiment apprécieux par la population. Bon, moi, c'est un monde qui a fait un partenariat avec Badoo, c'est un monde qui a fait un partenariat avec Badoo. Et à Kigali, j'ai eu l'ambin de croissance à Kigali, je suis à Kigali. Et à Kigali, c'est un monde qui a fait un partenariat avec Badoo et qui a fait un partenariat avec Badoo. pour le programme et je pense que c'est une réussite totale et je suis content pour obtenir une maison d'accueil qui est en Galie en tant que Haïtien et moi même qui déjà sous place, ça fait un plaisir pour moi participer à ce programme et je dis tout le monde, enjoy yon et puis on continue à garder devant parce que les lacayes pas bon nous de yon, ce n'est pas que nous abandonnons lacayes, nous toujours jouons à Haïtien dans coeur nous, mais nous avons gardé comment nous ajouer plus d'opportunités, plus d'ouverture pour yon demain meilleur et puis pour nous retourner lacayes nous bien sûr. Merci beaucoup. Je vous rappelle chers amis que nous avons une chaîne en anglais sur YouTube, alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, elle s'appelle My Search for Freedom. Sur cette chaîne, nous aurons à partager d'autres entrevues qui ont été réalisées en anglais avec des gens qui faisaient partie de ce même groupe. Alors, allez suivre ces entrevues sur la chaîne en anglais, My Search for Freedom. C'était quoi la surprise? Eh bien, on était ensemble à socialiser, puisqu'il y avait beaucoup d'Haïtiens qui se réunissaient à la maison d'Haïti ce jour-là. Et tout d'un coup, Romuald, l'un des organisateurs de cette initiative, nous a appelé pour nous dire que Alan Cavey va arriver tout de suite. Alors, il a réuni tout le monde sur la cour pour accueillir Alan Cavey. Alors, voici l'arrivée de Alan Cavey, l'un des artistes haïtiens très appréciés, tant en Haïti qu'à l'étranger. Alors, il est aussi bien apprécié au Rwanda, Alan Cavey. Alors, j'espère que vous l'aimez aussi. C'était la surprise. Il est arrivé. On a pris des photos ensemble. Et puis, c'était ça. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner à la chaîne Quête de Vérité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de liker nos vidéos et de les partager avec vos amis et vos proches. À bientôt.